Au sortir de deux défaites consécutives face aux deux premiers du championnat Le Havre et Bordeaux, le stade Malherbe de Caen occupe la sixième place et se prépare à une fin de saison où l'objectif sera de terminer le mieux et le plus haut possible au classement. Pour Nîmes 19e, les quatre points obtenus lors des deux derniers matchs contre Pau et Valenciennes entretiennent l'espoir du maintien à cinq points du premier non relégable. Une partie où les joueurs de Stéphane Moulin vont déclencher les hostilités avec une première opportunité, cette tête non cadrée de Quentin Daubin. Derrière les Nîmoins vont réagir avec Nicolas Bénézé qui va trouver Lys Mousset. La frappe de Mousset est cadrée mais bien lue par Anthony Mandrea. Situation pour les Canets avec une balle en retrait et cette frappe trop croisée, trop topée du latéral Hugo van der Merch. Une première période plutôt animée, plutôt agréable. Manquent seulement les buts pour l'instant. On le disait, le Havre et Bordeaux tombeurs récemment de Caen, des malhervistes qui n'ont pas perdu trois matchs de suite. Cette saison, ils vont essayer de faire perdurer cette statistique même si c'est bien Nîmes qui va ouvrir le score à la 52ème minute. Le travail de Lys Mousset en pivot pour trouver en retrait Thibaut Vargas. La frappe sèche, fouettée de l'ancien Castel-Roussin pour tromper Anthony Mandrea. Ça fait donc 1-0 pour les Crocos à la 52ème grâce au premier but de la saison de Thibaut Vargas. Lys Mousset a remisé en une touche astucieusement. C'est du beau travail pour les Nîmois. Mais 5 minutes plus tard, Caen va obtenir un pénalty. Monsieur Le Gat estime que Joseph Lopi commet la faute sur l'attaquant malherbiste. Il joue bien le coup. L'attaquant Bissau-Guinéen est légèrement touché par le Sénégalais Joseph Lopi. Il n'en faut pas plus pour Mendy pour chuter. Il provoque et transforme le pénalty. Alexandre Mendy pour le 1 but partout à la 57ème minute. L'avantage des Crocos n'aura pas duré bien longtemps. Eux qui évidemment espèrent réaliser un coup ici à Dornano avant deux matchs cruciaux face à des concurrents Dijon et Laval. 1 but partout. Caen est revenu et Caen va pousser et prendre les commandes de cette partie à la 69ème. Mendy en passeur. Yanga Mbok pour la finition. 2 buts à 1. Premier but pour le joueur prêté par Brest. 2 buts à 1 pour le stade malherbe de Caen. Les Nîmois sonnés par l'égalisation et le pénalty contestable. Dès lors Fred Montpard va effectuer 4 changements avec les entrées de Saïd, Zerkane, Pagis et Ambrie. Mais l'effet immédiat ne se fera pas sentir. Ce sera même un 2ème pénalty obtenu par les Canets avec une faute de main. C'est transformé encore par Alexandre Mendy pour le doublé. 17ème réalisation pour Alexandre Mendy. Ca fait 3 buts à 1 à la 83ème. Des Canets bien partis pour s'imposer. Eux qui ont le challenge mis par leur entraîneur Stéphane Moulin de terminer à la 4ème place en fin de saison. Cette victoire peut permettre d'atteindre cet objectif. Nîmes va avoir une réaction dans la minute qui suit le doublé de Mendy. Avec Rafiki Saïd, le Comorien marque son 7ème but de la saison. 3 buts à 2. Il reste encore une poignée de minutes. Pourquoi pas pour les Nîmois pour arracher une égalisation. Belle combinaison dans le petit périmètre. La frappe soudaine déclenchée par Rafiki Saïd. Les arrêts de jeu désormais. Avec Kaleb Kadi qui va réaliser un petit numéro sur le côté droit et servir idéalement Godson Keremé. 6ème but de la saison pour Keremé. Et 4 buts à 2 pour Caen qui va enteriner son succès à la 93ème. Après une première période sans but. Un festival offensif au retour des vestiaires. 4 à 2 pour Caen qui occupe la 5ème place. Nîmes est 19ème à 6 points du premier non relégable. Et ce avant de recevoir Dijon pour ce qui constituera probablement la dernière chance de maintien pour les Nîmois. Nîmes est 19ème. Mon âme de Jérôme A 3.1 à 1.1 à 2.1.